Sérieusement, t'as besoin de quoi pour te motiver à faire des vidéos ? Pour filmer, t'as simplement besoin d'une caméra et d'un objectif, rien d'autre. Ensuite, tu prends ton sac et tu vas dehors pour filmer. Une fois que c'est fait, retour à la maison. Et là, le process est toujours le même. Je pose ma caméra, je prends ma carte SD dans ma caméra, je mets la carte dans mon ordinateur, backup, copier-coller des fichiers vidéo. Et ensuite, la partie la plus importante, là où la magie prend vie, le montage. Mais cette fois-ci, ça s'est pas passé comme prévu. C'est bizarre, mais j'ai eu cette sensation de déjà-vu. Pourtant, à chaque fois, c'est le même process. Mais là, il s'est passé quelque chose de différent. Et à cet instant, une question apparaissait de plus en plus claire dans mon esprit. La première, c'est pourquoi est-ce que je changerais de logiciel de montage ? Et pour répondre à cette question, il faut remonter en 2019, quand j'étais encore au Canada. On est en 2019, j'habite encore au Canada, et je signe mon tout premier gros contrat. C'est un contrat qui dépasse les 20 000, donc très gros contrat pour moi. Alors le tournage, il se déroule très bien, il n'y a aucun souci. Tout se passe comme prévu, et arrivé au moment du montage, au niveau de la partie de l'exportation, impossible d'exporter la vidéo. J'ai des messages d'erreur, exportation impossible. Je désinstalle Première Pro, je réinstalle, rien n'y fait. Je désinstalle encore une fois Première Pro avec Creative Cloud toute la suite. Et finalement, ça ne change rien du tout, impossible d'exporter. Donc là, je contacte le service technique de Première Pro, et je passe littéralement 3 jours avec quelqu'un au téléphone. Et après 3 jours, en fin de compte, aucune solution n'a été trouvée. La seule solution, c'est de retourner dans les autosaves. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ce système d'autosaves, pour retrouver le fichier qui n'est pas corrompu. Et ce qui fait que j'arrive à retrouver, je perds en fin de compte les 30% du projet. Mais finalement, j'arrive à livrer mon client de justesse en temps et en heure. Donc clairement, ça a été un très gros stress. Et à ce moment-là, je me remets pas mal en question sur l'avenir de Première Pro, de l'évolution de ce logiciel. Ok, coupez ! Coupez ! Netflix ! Et d'ailleurs, 2019, ça me fait penser à quelque chose. C'est la première fois où j'ai découvert Artlist. Et Artlist, si vous ne connaissez pas Artlist, c'est aujourd'hui le sponsor de la vidéo. Donc déjà, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Vous imaginez, cette vidéo a demandé beaucoup de temps. Donc sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et Artlist, si tu ne connais pas Artlist, c'est aujourd'hui le meilleur choix. Si tu cherches de la musique et des effets sonores de qualité, tu vas avoir dans un premier temps énormément de choix. Sur Artlist, tu as une quantité folle de musique, des galeries d'effets sonores. Et on le sait tous, les effets sonores, c'est essentiel dans une vidéo. Tu vas avoir aussi du stock footage, des templates. Enfin bref, tu as tout ce qu'il faut pour faire des belles vidéos sur Artlist. Et cerise sur le gâteau, les licences vont s'adapter à ton budget. Tu vas avoir plusieurs prix qui s'offrent à toi. Et clairement, si tu fais des contrats pro, même si c'est occasionnel, un abonnement, c'est très très vite rentabilisé. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Et grâce à ce lien, tu vas avoir deux mois offerts. Les années passent. Je continue à utiliser le logiciel Première Pro avec des successions de bugs et d'instabilité du software. Mais au fond de moi, je me sens de moins en moins motivé. On est maintenant en 2023. Je continue toujours à monter mes vidéos sur Première Pro. Mais j'ai quand même l'envie d'utiliser ce logiciel Davinci Resolve que j'ai installé depuis très longtemps maintenant sur mon ordinateur. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps de pousser le truc un peu plus loin. Plutôt du moins de manière régulière. Là, je le fais vraiment de manière aléatoire. Mais j'ai quand même envie. Mais je me sens clairement encore un peu partagé. Et quand j'essaye de temps en temps de me mettre sur Davinci Resolve, à l'époque, ça donne ça. Bon, première fois que je teste vraiment Davinci. Comment dire ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai plus aucun repère. C'est un peu comme si, je ne sais pas, on était dans une voiture et qu'on m'explique que le volant n'est plus au même endroit, que les pédales freinées, accélérées n'est plus au même endroit, que les vitesses, ça fait un peu cette sensation-là. Mais ouais, c'est un peu déroutant. En revanche, l'interface du logiciel donne vraiment envie. Donc, ça ne me donne pas envie d'abandonner. Et surtout, tous les monteurs vidéo savent combien c'est compliqué de changer de logiciel de montage. Ce n'est pas juste que tu rentres tes raccourcis clavier et c'est fini. Tu repars comme si tu étais sur ton logiciel de base. Non, pas du tout. Le process est beaucoup plus long que ça. Et finalement, en décembre 2023, je me mets une deadline, un peu un couteau sous la gorge, et j'inscris dans mon plan annuel au trimestre 1, si je n'ai pas changé de logiciel de montage, je ne changerai jamais. La deuxième question qui m'empêche réellement de changer de logiciel de montage, c'est les bugs et l'instabilité sur Premiere Pro sont présents. Tout le monde le sait, mais au final, j'arrive quand même à faire mes montages. Et ce, depuis plusieurs années. Donc, pourquoi est-ce que je changerai de logiciel de montage ? Les semaines s'enchaînent et ma deadline se rapproche de plus en plus, mais je continue toujours à faire mes montages sur Premiere Pro. Mais pour honorer mon engagement avec moi-même, et voir si vraiment j'ai envie de changer de logiciel de montage, en parallèle, je consacre quelques sessions par semaine où je me mets vraiment sur DaVinci Resolve. Et là, ça commence à me plaire de plus en plus. Je me rends compte que j'ai besoin d'un changement un peu brutal de ce renouveau, autant pour la partie colorimétrie que pour la partie montage. Ça fait du bien, finalement, de découvrir de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités. Je retrouve un peu la magie du montage que j'avais à mes débuts. Ça me donne envie d'en apprendre encore plus sur ce logiciel avec plein de fonctionnalités. Les masques magiques, le tracking ultra rapide, une nouvelle façon de travailler mon audio avec plein de fonctionnalités, une nouvelle approche de la colorimétrie complètement différente et beaucoup plus profonde, un seul logiciel où on a littéralement tout en un seul et même endroit, et encore plein de fonctionnalités que je découvre au fur et à mesure des semaines qui passent. Alors bien sûr, le logiciel Premiere Pro et même Final Cut sont des logiciels formidables qui nous permettent de créer, et je pense que tu l'as compris, ce n'est pas un seul élément qui peut te faire changer de logiciel de montage. En l'occurrence, sur Premiere Pro, la quantité de bugs, ce n'est pas ça qui me ferait changer de logiciel de montage. Il faut, je crois, plus voir ça comme un ensemble de choses qui vous motivent à changer de logiciel. Et c'est mon cas aujourd'hui, c'est l'envie d'apprendre encore plus de choses, d'aller encore plus loin. Donc oui, c'est officiel, j'ai changé de logiciel. Je suis maintenant entièrement sur DaVinci Resolve. Sous-titrage Société Radio-Canada